Salut et bienvenue à tous sur la chaîne apitoff voilà nouvelle petite vidéo on va voir un petit peu les dégâts qu'on pourrait avoir au niveau des ruches qui se trouve derrière savoir avec les intempéries qu'on a eu le froid la tempête la pluie est ce que ça va surtout au niveau de la consommation de la nourriture et puis voir si le couvain quand même c'est maintenu malgré tout parce qu'avec le froid ça peut arriver que elles abandonnent une partie du couvain pour protéger juste le centre puisqu'elles vont se regrouper en grappes dès qu'il fait froid voilà donc on va aller voir ça c'est parti allez à tout de suite ça vole dur là donc il fait beau donc tant mieux ils sont contentes normal qu'elle sorte comme ça contrôler un peu les ruches à voir ce que ça a donné suite aux intempéries qu'on a eu entre le froid la tempête la pluie bon j'espère que c'est pas trop catastrophique donc vérifier bien vos ruches c'est important parce que les grosses ruches risquent d'avoir consommé peut-être vous mettre devant ce sera mieux on va commencer par celle là toujours un coup d'enfumoire on n'oublie pas ici si vous vous rappelez bien si vous vous rappelez bien c'était un échange de rennes donc je voulais vous montrer que la reine a été acceptée ou pas on va voir ça ensemble donc j'avais laissé trois quatre jours dans sa cagette comme vous expliquer c'est une grosse ruche donc elle avait l'habitude de sa reine qui était bleu il y avait deux ans donc les phéromones étaient bien installés donc pour introduire la reine hivernée de l'année dernière je l'ai laissé trois jours quatre jours un truc comme ça dans sa cagette fermé complètement et après je les libérer enfin je les libérer j'ai enlevé la languette de la cagette pour pouvoir la laisser se être libérée par les abeilles donc maintenant on va voir ce que ça a donné si elle a bien été accepté si la ponte a bien été repris ça fait plus d'une semaine maintenant on va aussi voir si ils n'ont pas trop pompé dans les réserves si on va pouvoir remettre un cadre pas donc là on voit que elles ont continué de remplir de nectar et de miel de nectar et de pollen pardon si c'était un cadre qui avait été mis à bâtir on va voir où est-ce qu'il en est ils sont en train de l'étirer donc sachant que moi j'ai le colza juste derrière donc attention à ça aussi les annonces du beau temps pour cette semaine donc du coup attention à ça avant certainement ceux qui ont du colza dans votre dans le secteur certainement rentré fort en colza donc là on a du couvain de l'ancienne reine comment aussi de vérifier qu'il n'y ait pas de cellules royales en cas où il y a une belle petite couronne de miel on va les faire descendre un peu pour éviter de les coincer quand même quand même cool de ravoir un peu de beau temps là parce que c'est inquiétant quand même donc il y a de la ponte il y a de la ponte fraîche ici donc ça veut dire que la reine est en ponte et a été très certainement acceptée là on voit il y a une amorce qui n'est pas pondue donc c'est bon signe le signe aussi c'est que les abeilles ne battent pas le rappel elles ne sont pas agressives donc il est fort probable qu'il y ait accepté sans problème donc voilà quoi je continue ma visite c'est surtout aussi pour contrôler ma réserve parce que bon le problème c'est comme elles n'ont pas pu sortir ces derniers jours comme elles le voulaient elles ont dû pomper il y a un petit peu de réserve sur le haut là il y a de la ponte il y a du mal donc ça c'est bien aussi parce que j'ai des mini puisses qui sont avec les reines vierges donc elles vont être bientôt prêtes à être fécondées donc c'est très bien on sort toujours doucement les cadres donc là cadre de pollen cadre de pollen et de couvins avec un petit peu de nectar sur les côtés avec un petit peu de nectar sur les côtés pas de rennes ici on met juste un petit peu sur les côtés là on voit quand même qu'elles ont tapé dans leur réserve là tout ça c'est du couvins de mâle et de l'ancienne reine c'est pas un problème parce que bon c'est une reine budfaste quand même donc pas un souci il n'y a pas de cellules royales à l'intérieur il y a des larves donc la reine toujours délicat quand on trouve pas la reine on a toujours peur de la coincer on a toujours peur de la coincer pour le cas où celui-là on va le mettre là ça va permettre de faciliter la sortie des cadres on est sur un cadre qui vient d'être bâti il n'y a pas longtemps il est même en cours de finition de construction ça se peut que la reine soit ici il y a un peu de réserve ici moi j'ai vu de la pompe donc pour l'instant je vais la laisser tranquille je ne vais pas m'amuser à chercher la reine ça ne sert à rien quand on voit de la pompe c'est qu'il y a une reine et puis vu le temps qu'on a eu ça ne peut être qu'elle qui est pendue puisque les reines vierges on ne peut plus être fécondées s'il y avait une reine qui était sortie de là-dedans on va juste dater un peu le dessus là on contrôlera d'ici la fin de semaine pour voir où est-ce qu'elle en est et surtout s'il faut y rajouter un cadre pour le moment elle a de quoi remplir encore donc on ne va pas y rajouter quelque chose hop et voilà on va passer à une note entre les sels là il y a un moment que vous ne l'avez pas vue elle avait eu un peu de mal à repartir donc je lui avais mis un candy vitaminé et voyez elle l'a tout mangé donc et ça a dû y faire un bon coup de bien on va voir où est-ce qu'elle en est vous voyez c'est pareil avec le mauvais temps j'espère que ça va pas l'avoir affaibli trop vous voyez ça c'est en cours de remplissage là on est sur du pollen et puis du nectar sur le haut là on est sur du cadre naissant les abeilles sont en train de naître il y a un petit peu de vent allez descendez il faut une onde en fumée quand il y a du vent on est où là voilà vous voyez il va tranquillement voilà je vais vous rapprocher un peu je sais que Karen est là donc c'est très bien je peux continuer ma visite tranquillement donc ça tout est conduit vous voyez pourquoi je mets mes gaufres en bas jusqu'en bas quand je vous montre des fois sur mes vidéos je mets ma gaufre au départ ça c'est une gaufre que j'avais mis sur le haut alors regardez elle me la soude pas sur le fil du bas donc du coup c'est ballon là donc c'est un peu casse-pied on va essayer de passer ça de l'autre côté comme ça mais c'est pas marrant quoi donc c'est pour ça aussi alors après vous me direz j'ai qu'à prendre des fils verticales mais j'ai les deux donc je vais pas donc on a un petit peu de réserve ça rentre un peu de pollen rouge ici il y a un couvain de mâle mais celle-là comme elle mais il y a déjà du mal on voit il y a des beaux mâles là des gros pépères ici là c'en est hop et et elle je lui avais mis un cadra mâle je sais pas s'ils l'ont bâti et ben si ça a bien bâti est-ce que c'est pondu ça donc elles sont en train de l'étirer là ici on doit être sur les cadres de réserve donc bah on va voir ce que ça donne donc là la réserve elle est tout sur le haut mais elles ont vidé tout le bas parce que ça c'est un cadre plein et de ce côté là c'est vide vous voyez hein elles ont vraiment tapé dans les réserves donc là celle-là voilà hein elle a un peu mort ils ont abandonné leur construction parce qu'elles étaient parties sur ce cadre-là du coup et elles ont arrêté donc là j'espère que les beaux jours vont vraiment bien revenir pour qu'elles puissent continuer de de rentrer et du nectar même si c'est euh bon bah on va pas y faire grand chose de plus là aussi on va le retourner parce qu'il est quand même bien plein ça va aider à ce qu'elles remplissent l'autre côté donc on est sur la carte de réserve ici hop on y laisse la partition et voilà donc vous voyez hein celle-là a eu du mal à repartir pourquoi je ne sais pas mais euh voilà j'ai mis euh un candy vitaminé ça l'a bien aidé ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre du pâti et là pour l'aider je vais peut-être même y mettre un peu de sirop 50-50 pour stimuler mais vraiment un peu hein c'est histoire de hop et on va y mettre un coup de sirop 50 hop ça l'aider un peu à repartir et voilà et ça sera bon pour celle-là donc les dégâts euh font de moindre hein j'avais peur de pire mais bon donc là sur une ruche comme ça ce qui m'inquiétait c'était que bah elle avait déjà un peu de mal à repartir je me suis dit c'est pas possible il y en a qui vont y rester quoi c'est vraiment pas fait bon hein donc bah je suis assez content parce que c'est quand même bien développé à ce que c'était donc euh c'est pas si mal que ça alors on va voir celle d'à côté pendant qu'on y est pensez en attendant que je place la caméra à liker et à vous abonner je vais essayer de vous mettre un peu plus sur le dessus comme ça hop ouais à liker à vous abonner n'hésitez pas à faire un petit tour sur le magasin soit dit en passant je remercie tous ceux qui ont fait des commandes ça a descendu très vite donc euh merci beaucoup ça fait plaisir de voir la confiance que vous m'accordez et je ferai au mieux pour vous satisfaire de vos commandes alors bon voilà avec les intempéries qu'on a eu hein vous voyez hein comme quoi que ça dans mes annonces je mets le décalage possible avec la météo bah vous voyez hein comme quoi que là une semaine de mauvais temps bah ça peut être décalé assez rapidement pour l'instant je vais essayer de me maintenir aux dates prévues pour ceux qui ont fait des commandes et on verra hein s'il y a quoi que ce soit je vous préviendrai de toute manière par mail voilà allez c'est parti sur celle là voilà c'est dommage hein parce que elles étaient bien parties au niveau du développement et là ce coup de froid avec la flotte là ça les a toutes freinées voilà pareil hein c'était un cadre qui était plein alors il y a encore un peu de réserve alors euh elles ont vidé quoi hein pareil vous voyez hein j'ai rajouté du cadre donc là ça devait être deux cadres de réserve et j'ajouter un cadre ici euh c'est que c'était bien plein hein donc là le cadre est un peu plus lourd donc on est sur du pollen pollen nectar bon là ça fait plaisir c'est pas mal pas mal du tout ça c'est bien après si le temps se maintient bon bah cette semaine ça devrait être bon pour euh donc là c'était une cire gaufrée que j'ai mis il y a pas longtemps vous voyez hein le couvain beau couvain bien opaque euh opaque bien compact hein vous voyez donc ça c'est du jeune couvain hein on voit la couleur quand c'est clair comme ça c'est un couvain qui a été operculé il y a très peu de temps encore du mâle donc c'est très bien aussi hein je rappelle ici on est dans un rucher euh pour faire féconder d'ailleurs celle là je l'ai pas mis de cadre à mâle va peut-être bien falloir que j'en mette un hop ah bah quoi que du mâle il y en a là donc là pareil on est sur du couvain en train d'éclore le couvain est en train d'éclore là et euh le reste est pondu on a un peu de pollen ici tout ça là vous voyez hein la différence hein tout ça qui est bombé là c'est du couvain de mâle donc c'est plutôt bien on va faire descendre un peu pour éviter de décoincer encore une fois donc là nous avons notre reine et bien elle fait son boulot donc on est en train de pondre là je vois pas très bien l'intérieur des alvéoles bon et bien je vais pas aller plus loin sur celle là je vais juste donc là on va faire attention en mettant le cadre je vais juste sortir celui là c'est un cadre que j'avais mis à étirer aussi et tout est pondu voilà c'est un cadre qui est complètement pondu donc c'est très bien donc on va le laisser tranquille pour le moment ce dessin oui cette colonie là on va la laisser hop hop et voilà on va regarder ça comme ça il y a pas besoin de nourrir on va les laisser travailler sur le colza tranquillement il dit hein le colza est juste derrière il y a 50 mètres à faire et ils y sont bien vous voulez en voir d'autres ou pas ? je vous en fais une dernière sur la 48 donc là c'est une reine qui a été enlevée c'était une reine qu'on peut dire sans origine je sais pas d'où est-ce qu'elle venait je pense que ça a été un remérage sans que je m'en rende compte donc cette reine là je l'ai gardée pour qu'elle me baptise du 4 parce que c'était une belle reine quand même et voilà le truc c'est que je pouvais pas la garder sachant que ça devait être une F2 et moi il me faut au moins du F1 pour faire du mal de qualité et puis qu'il n'y ait pas une dégénérescence au niveau de la fécondation et de l'agressivité donc voilà j'ai réintroduit une reine dans cet essai ça a été un peu au départ elle voulait pas trop l'accepter donc j'ai fait pareil que l'autre j'ai mis la cagette quelques temps et puis je l'ai ouverte donc là on va voir j'ai pas encore contrôlé on va voir si elle a bien été acceptée si la ponte a bien été reprise donc reine hivernée de l'année dernière voilà les fourmis ça c'est casqué ce qu'on va faire c'est qu'on laisse couler beaucoup plus loin un coup d'enfoumoire ça c'est la cagette vous voyez hein elles avaient tendance à l'attaquer elles l'attaquer par la cagette donc du coup j'ai mis un scotch pour qu'elle puisse se protéger s'il y en a certaines qui essayaient de la tirer par la pâte ou autre donc elle pouvait être nourrie par là donc là la reine a été libérée maintenant on va voir si l'acceptation a bien été faite on va gratter ça c'est pareil hein ça a dû donc là on est sur du pollen pollen surtout pollen donc ça on peut le retourner comme ça ça c'était un cadre à étire je vais décoller pas je vois ce que devant on va attendre un peu cadre en train d'être étiré je regarde s'il y a des oeufs dedans ah voilà et ben la reine elle a été acceptée elle est juste là vous voyez belle reine encore hein donc je suis content et elles l'ont bien acceptée parce que s'il y avait un problème elle l'emballerait donc là elle est dans la zone qu'ils sont en train de conçoire donc elle va chercher à pompe donc c'est très bien comme ça ça me permet de visiter le reste tranquillement hop donc là tout ça c'est pondu là c'est l'ancienne reine et on voit que l'autre reine était voilà on ne sait pas trop la souche comment elle était fécondée parce que même les abeilles sont assez noires donc bien que la bugfast a une souche noire d'origine là elles sont vraiment noires donc ça serait bien une c'était bien une reine qui n'avait pas été fécondée comme je le souhaite quoi donc après des reines comme ça c'est très bien pour faire des essaims euh faire bâtir des cadres notamment des cadres de mini pousse pour moi là ici qu'est-ce que c'est que là là tout est pondu pareil hein on vérifie qu'il n'y ait pas de cellules royales bien que la reine est censée les détruire donc là tout est pondu donc c'est très bien par contre les réserves très moyennes donc je vais continuer ma visite donc là il y a un petit peu de réserves sur le haut on va mettre un nourrisseur et on va nourrir donc nourrir au 50-50 donc nourrir au 50-50 c'est juste pour stimuler les émissions le travail hein on est pas là pour les nourrir nourrir hein là c'est vraiment un sirop de stimulation que je leur fais pour les aider à étirer motiver la reine à pondre puis à leur faire un léger stock on va aller chercher un nourrisseur et puis je vais placer ça hop allez on va faire pareil pour le queue pour l'autre on va mettre un petit litre et voilà donc ça se passe bien sur celle-là à part les réserves qui sont un peu moyennes mais comme je vous dis il va y avoir des beaux jours donc là on va pouvoir repartir tranquillement encore une fois merci de me suivre merci à tous les nouveaux abonnés ces derniers jours et j'espère qu'on va continuer de travailler ensemble pour pouvoir faire progresser la chaîne Happy Tof et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo allez salut c'était Happy Tof